Il a utilisé un terme, notre Seigneur, dans le Saint-Coran, qui est compris par tout être humain, peu importe sa langue, subhanallah. Une kalima, une parole, un son. Il n'a pas dit, si tu leur dis tel gros mot, tel insulte, non. « Fala ta kulla huma » ouf. Quelle langue, quel pays ne comprend pas ce terme ouf ? Un soupir. Allah, il a utilisé juste le soupir. Que dire de celui qui répond à son père, qui ne visite pas ses parents, qui insulte ses parents. Qui fait devant ses je ne sais qui sur ses parents, qui ont tout sacrifié pour lui. Allah, il dit ouf, ouf. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. « Fala ta kulla huma » ouf, « wa la tanharhuma » ne les brusque même pas. Et dis-leur, « khonononc » des paroles. « Wa kulla huma qawlan karima » des paroles bonnes, douces, respectueuses. C'est ainsi que tu dois réagir avec tes parents, ya Abdullah. C'est pour cela que beaucoup de gens ne prennent pas conscience du degré d'importance que Dieu a donné aux parents. Celui qui est ingrat envers ses parents. Celui qui osse le ton envers ses parents. Celui qui insulte ses parents. Celui qui tourne son dos à ses parents. Celui qui n'obéit pas à ses parents. Celui qui osse la voix sur ses parents. L'ingrat, le prophète, il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire, ni surérogatoire. « Wa bil walidayni ihsana » Allah, il a utilisé le terme ihsane. L'excellence. Avec tes parents. Dans le Coran, il dit, avec ton père et ta mère, tu dois atteindre l'excellence. Comme ta mère, elle t'a changé. Comme ta mère, elle t'a débarrassé des impuretés. Comme ta mère, elle s'est levée la nuit alors que tu dormais ou tu pleurais. Elle s'est privée de nourriture pour que tu puisses manger. Ton père a travaillé pour que tu aies le meilleur des conforts et fasses les meilleures des études. Et il a trimé toute sa vie. Eh bien, toi, quand ils atteignent l'âge de la vieillesse, « indak », c'est chez toi. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de se comporter de la meilleure des manières envers ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Et Allah, jalla wa ala, nous dit, « Wa in jahadaaka, ala an tu shirika bima laysalaka bihi ilm, falatouti'uhuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. » Allah, il dit, même si tu as des parents qui ne sont pas croyants et qui t'imposent, te force à donner des associés à Dieu, à ne plus croire, il t'impose. Avec cela, Dieu dit, « Ne les écoute pas, ne leur obéis pas, parce qu'il n'y a pas d'obéissance dans des choses comme cela. » Quand il dit, « Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. » « Ma'adhalik, ici-bas, tu dois te comporter de la meilleure des manières avec eux. » Subhanallah. Que dire de ton père ou ta mère qui dit, « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. » Où en sommes-nous, ayyuhal-Akhiyar, par rapport à tous ces textes, par rapport à ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il nous incite à garder les liens de parenté avec nos parents, même s'ils sont morts ?